Je vous annonce aujourd'hui que le 23 juin, celui qui s'en vient, j'animerai pour une dernière fois l'émission Première Heure. Cette décision, c'est la mienne. Elle n'a pas été facile à prendre, mais elle a été longuement réfléchie, longuement mûrie. Ça fait plusieurs années que je réfléchis à mon avenir professionnel, à des nouveaux défis que j'aimerais relever, que je cherche comment rebondir vers un travail stimulant qui va me permettre encore d'apprendre un peu plus sur la vie, sur le monde. Je n'ai pas encore trouvé, mais j'espère que ce saut que je fais un peu dans le vide me permettra d'y arriver. Ça peut paraître paradoxal parce que grâce à mon métier, je suis au cœur de l'actualité qui comporte son lot d'imprévus, qui vous donne régulièrement une bonne dose d'adénaline. Pourtant, après 17 ans à la barre de première heure, la routine s'installe à l'occasion. L'entrevue de dernière minute sur un sujet chaud n'est plus à chaque fois aussi surprenante qu'elle l'a déjà été. L'envie de discuter encore et encore d'un sujet qui traîne dans l'actualité depuis des semaines, des mois, parfois des années, est moins là. Je ne souhaite pas devenir un animateur blasé qui attend que le jour de la retraite sonne. Et puis, il y a aussi le corps, évidemment, qui n'a plus beaucoup envie de suivre. Le réveil chaque matin à 3h30 qui vous impose une vie de moine. Gérer la fatigue qui est devenue un style de vie. Les fins de semaine qui ne sont jamais assez longues pour arriver frais et dispo au travail le lundi matin. Je n'ai plus envie de demander à mon corps d'en donner encore un peu plus parce que je sais qu'il est capable d'y arriver. Mais je suis fatigué. Malgré tout, c'est une décision extrêmement difficile parce que j'ai eu beaucoup de plaisir et de satisfaction. J'en ai encore à être en onde tous les jours avec vous. C'est une chance et un honneur de savoir que vous nous choisissez le matin. Un sentiment fort d'être utile, de faire une différence à sa communauté, c'est extrêmement valorisant. Et je vous serai éternellement reconnaissant de m'avoir permis de le vivre. La décision est difficile aussi parce que je sais que depuis quelques jours, et encore aujourd'hui, je sais que je fais de la peine aux gens qui m'entourent. Jusqu'à présent, vous avez été à l'écoute, Marc-André, Martin, Mireille, Tifa, il y a des gens en régie, André-Anne, Martin-Technicien, Juliette, Julie que je vois, Marie-Claude, les autres qui sont là, Sandra qui est là aussi. Vous avez été à l'écoute, vous avez été très sensibles et très compréhensifs et je vous en remercie profondément. Je sais aussi que pour certains d'entre vous, les auditeurs-auditrices depuis quelques mois qui êtes avec nous, depuis quelques années pour certains, que votre gorgée du café du matin ne goûtera plus tout à fait la même chose. J'aurais aimé ne pas vous l'imposer, mais c'est une décision qui devait être prise un jour ou l'autre et j'ai la conviction que c'est le bon moment pour le faire. Que va-t-il se passer maintenant? Dans mon cas, je ne le sais pas. J'ai la chance d'avoir un employeur extraordinaire qui est très ouvert et qui est reconnaissant et qui m'accompagne aussi. Donc, nous allons ensemble explorer différentes avenues. Les autres membres de l'équipe restent en place. C'est sûr qu'ils vont devoir s'habituer à se faire diriger au doigt et à l'œil par quelqu'un d'autre. Vous allez être obligés d'appeler et de traiter les autres de despotes. J'ai confiance que cette transition va bien se faire. Ça fait 34 ans que je travaille à Radio-Canada. J'ai côtoyé, je côtoie encore des gens extrêmement compétents. C'est la grande force de cette institution. La somme de tous ses talents est plus grande que chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on continue et qu'on continuera à faire ce qu'on fait de mieux. Je ne vais pas aujourd'hui remercier tout le monde que je vais devoir remercier, tout le monde qui a été si important pendant les 17 dernières années. Je vais avoir l'occasion de le faire et de vous dire à nouveau combien je vous aime. Pour l'instant, je me concentre sur les 29 émissions restantes. Ça comprend aussi la fin de semaine de la fête des Patriotes dans mon décompte. Je l'ai fait, ce décompte, pas parce que j'ai envie de faire un X sur le calendrier le matin en rentrant en me disant « il m'en reste juste 28, il m'en reste juste 27 », mais parce que j'ai envie de les vivre intensément avec vous, d'en profiter jusqu'au bout, d'aller jusqu'à la dernière minute de ce magnifique voyage que vous m'avez offert jusqu'ici. Alors, j'ai à peu près terminé, mais je vais vous laisser avec un radotage d'un prof d'anglais, quand j'étais en secondaire 1, qui nous cassait les oreilles en nous répétant, il a fait ça pendant des mois, « la vie est courte et le monde est grand ». À 12 ans, évidemment, on s'en balance un peu, ça ne veut pas dire grand-chose. Aujourd'hui, par contre, je suis obligé de lui donner raison. Alors, merci tout le monde, merci de votre écoute pour ce moment-là. Et l'émission n'est pas terminée, on continue jusqu'à 9h. On continue jusqu'à 9h.